J'essaie de ressentir comment la classe vient à moi donc du coup c'est plutôt par leurs questions que j'essaie un peu l'orientation de leurs questions, j'essaie surtout de pousser vers le fond de ce que nous racontons donc ce qui est important quand on vient présenter un film outre toute l'énergie qu'il peut y avoir autour d'un film, comment créer un film c'est surtout avoir un dialogue sur le fond, qu'est-ce qu'on raconte parce que pour moi c'est important de défendre l'éducation à l'image donc derrière chaque image il y a un sens et pour moi c'est faire avancer ces enfants ou adolescents vers du fond. Trois ou quatre mois plus tard elle me rappelle pour tourner dans son film j'ai eu une première expérience de jeu dont j'étais dirigé, j'étais acteur dans un film et je me suis rendu compte que c'est très intéressant en fait, ça m'a pas plu d'être acteur mais ça, au moins on voit quand on est réalisateur comment on dirige des comédiens et c'est parfois c'est bien de comprendre comment ça fonctionne un comédien parce que c'est plein de doutes un comédien. Pour mon cas ils font un choix entre de la fiction de court métrage ou un documentaire de long métrage et à partir de là sur la thématique qui a été abordée dans le film il y a un débat qui se crée qui se crée derrière. Fou de toujours prête ! Musique 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 Oh regarde ! Musique Musique Il y a toutes les questions qui sont liées au film mais il y a aussi toutes les questions qui sont liées au métier du cinéma. parce que souvent les enfants ou adolescents croient qu'un réalisateur, ça fait tout, que ça prend la caméra, que ça prend le son, que ça produit des films. On essaie de les amener à une certaine réalité, en fait, de leur expliquer que notre métier peut être très difficile. Tout le monde, en fait, pense qu'un film, ça se fait en deux, trois mois, alors qu'une écriture, ça peut prendre entre deux ans à cinq. J'ai pu expliquer mon parcours, mes études, puis ensuite les différents films que j'ai fait, pourquoi j'alterne la fiction, pourquoi je fais du documentaire aussi. Et à partir de là, on est rentré progressivement dans la fabrication d'un film, et de là, on a commencé à parler du film éclaireur et de qu'est-ce que ça raconte. Regarde une fois, on est en train de faire à manger, mais faire à manger, toi ! Eh ben oui, mais vous m'avez demandé à m'occuper du feu, voilà, merde ! Elle vient de nous enguler, parce que nous, après, il n'y a plus, elle est en train de s'étouffer, et tout ça, elle vient de nous enguler, alors qu'elle, elle n'arrête pas de parler, « Ouais, il faut que j'ai mes pieds, j'ai 100 millimètres de poils ! » N'oubliez pas de faire votre vœu, hein ! Pourquoi parler de cette adolescence-là ? Ça veut dire quoi être un groupe ? C'est quoi le vivre ensemble, aujourd'hui ? Quels sont les enfants et les adolescents d'aujourd'hui ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis confronté à un public qui sont ceux qui sont dans le film. Donc, du coup, eux apportent un autre regard, et des enfants qui sont de Bruxelles, sont très différents des enfants de Liège, ou d'une autre vie de Wallonie, ou de Flandre. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce débat qui est là, ce débat de fond. Les enfants vont pouvoir réaliser un film, c'est-à-dire qu'ils vont faire un scénario, ils vont filmer le film, et puis, leur équipe vont faire le montage, et après trois heures, on va sortir avec un petit film de quelques minutes, avec notre histoire à nous, notre scénario à nous. Et je trouvais ça très intéressant. Le cinéma fait partie de leur quotidien, mais c'était intéressant de voir l'arrière du décor, en fait, avant de commencer à faire cette activité. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un réalisateur de venir en place. On est quand même responsable quand on fabrique une image, et on a une éthique derrière ça, et donc, pour moi, c'est de dire, vous fabriquez une image, mais qu'est-ce qu'elle raconte, votre image, et qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi à la société. Puis, tout simplement, j'espère pouvoir transmettre une passion, parce que, moi, c'est grâce à des rencontres que j'ai pu faire quand j'étais adolescent aussi, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc, que ce soit par le cinéma, mais ça peut être par différents arts aussi, que ce soit la musique, le théâtre, la peinture, ou autre. Je pense qu'on peut s'exprimer beaucoup, raconter beaucoup de soi à travers un travail artistique. Et donc, j'espère simplement leur transmettre une passion. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre.